Alors j'ai entendu un argument comme quoi Jésus n'est pas le seul à être ressuscité. Alors c'est vrai, Jésus n'a pas été le seul à être ressuscité. Mais Jésus est le seul qui, en étant ressuscité, possédait un corps incomparable, puisque Jésus ressuscité apparaissait et disparaissait à volonté. Il pouvait se présenter au milieu des disciples sans passer par la porte. Et surtout, il pouvait changer d'apparence ou encore pouvait empêcher qu'on le reconnaisse. Et enfin, Jésus est le seul qui, après être ressuscité, a vécu l'ascension, ce qui n'est pas le cas des autres personnes qui sont ressuscitées. Les autres épisodes bibliques où nous trouvons des personnes ressuscitées, elles sont ressuscitées en continuant de vivre dans un corps normal, et non dans un corps glorifié comme celui de Jésus. Et aucun des personnages ressuscités, excepté Jésus, ne pouvait à volonté apparaître et disparaître, ou encore rentrer dans une maison et en disparaître sans passer par la porte. On voit par exemple dans Jean 20, verset 19, que je vais lire. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Il se présenta, les portes étaient fermées. Et à nouveau, au verset 26, « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. » Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Il ne faut donc pas tout confondre. Sous prétexte que Jésus n'est pas le seul à être ressuscité de dire que cela ne prouve pas sa divinité, il n'y a pas de comparaison entre la résurrection d'autres personnages qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ou même des personnes qui ont été ressuscitées par Jésus, et la résurrection de Jésus. Il y a eu une énorme différence. J'aimerais d'ailleurs vous lire un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Donc, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Lisons. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de soixante stades. » Ça fait à peu près une douzaine de kilomètres. « Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Mais écoutez bien la suite. Le verset 16. « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. « Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Alors vous voyez, pour eux, ils n'avaient pas encore compris la pleine divinité de Jésus. Pour eux, Jésus était juste un prophète. « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ? » Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vue. Alors Jésus leur dit, cela devrait nous interpeller à ce que Jésus a dit à ces hommes. « Ô homme sans intelligence ! » L'intelligence, c'est quoi ? J'aimerais juste faire un petit rappel. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre, d'apprendre et de résoudre des problèmes. Retenons ceci. Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais, attention, il disparut de devant eux. » Où est-ce que vous trouvez quelqu'un qui a été ressuscité, mis à part Jésus, et qui disparaît comme ça ? Ça n'existe pas. Donc l'argument qui veut que Jésus n'est pas le seul être ressuscité n'est pas un argument recevable pour nier le fait que Jésus est Dieu. J'ai donc décidé de traiter point par point ce que j'ai entendu dans une vidéo. point par point. Donc je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse et je vais continuer pour la prochaine vidéo. et je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501